Je connais mes classiques biatches Donc on va un petit peu parler de ce morceau Et on va utiliser 4 axes Donc le premier axe ce sera DJ Jill Donc le pilier du DJing en Martinique dans les années on va dire A partir des années 2000 on va dire La critique du Shata aussi un axe important qu'il faut utiliser pour parler de la Corée du Sud Puis l'explosion du morceau dont il faut bien sûr parler Et on va finir par laoyer au goût que c'est un petit peu discrètement laissé dans le game Comme on l'appelle vulgairement dans l'underground Et pour cela il y aura une petite anecdote avec mon morceau la Corée du Sud Que j'avais fait en réponse à ce morceau aussi Donc ce sera l'anecdote de la fin Comme je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas quand je parle de moi Visiblement sur ma propre chaîne YouTube Vu que visiblement c'est eux qui me paient N'hésitez pas à fermer la vidéo avant que j'arrive à ce morceau A cette partie pour ne pas mettre de commentaires Ah il ne fait que parler de lui Donc premier axe DJ Jill DJ Jill c'est l'un des DJ les plus marocans Du début des années 2000 Et jusqu'à maintenant tu vois son influence se fait jusqu'à présent sentir Il continue à mixer dans des événements d'ailleurs Et je dis début des années 2000 Peut-être milieu environ Mais comme en fait c'est nos grands qui allaient dans ces soirées au début C'est à dire que moi j'ai eu le temps d'aller dans des soirées DJ Jill Même quand il mixait toujours dans des festivals Genre je crois l'avant dernier en Baka Je crois qu'il a mixé ou celle d'avant je ne sais pas Mais c'est plus nos grands qui allaient au début Genre la période du cas tout ça Moi je n'allais pas encore en soirée Donc c'est plus nos grands qui ont vu les débuts de DJ Jill Il est si je ne m'abuse de la génération de DJ après DJ Jackson, DJ Jeff, DJ Alan Donc je pense que c'est la génération après Si c'était à peu près au même moment Je m'excuse mais il me semble que c'était après Les DJ que je viens de citer d'ailleurs c'est de bons exemples Parce que comme lui en plus de mixer A partir d'un certain moment ils ont aussi fait des singles, des albums Ils ont quand même fait de gros morceaux DJ Jackson, DJ Jeff, DJ Alan Il était à part entière on va dire Dans le projet Dancehall Clash etc Donc c'est quand même des gars qui ont fait des trucs assez fondateurs Du Dancehall du début des années 2000, fin des années 90 Donc voilà DJ Jill vient un petit peu après En tout cas la partie du parcours de DJ Jill Il a commencé à vraiment buzzer Et c'est intéressant parce qu'avant on n'utilisait pas le terme buzz Comment DJ Jill se démarque ? Donc déjà bien sûr parce qu'il est fort Du côté technique et du côté choix des morceaux En vrai c'est ce qui définit vraiment un DJ Pour savoir s'il va buzzer, si le public va l'aimer C'est est-ce que tu passes les bons morceaux ? Et est-ce que tu les passes bien ? Et DJ Jill on va dire qu'il était Il avait des A+, dans ces deux catégories Les sessions dancehall écrasaient Les sessions reggae écrasaient Les sessions reggae écrasaient Voilà tous les gens aimaient et aiment toujours les sessions de DJ Jill Et voilà il était fort en remix, en scratch, en machin etc Voilà le gars est fort Mais il se démarque aussi via sa proximité avec ses autres artistes Donc notamment les artistes comme Pai, Byron Quels artistes encore ? Il a aussi travaillé avec X-Men Avec Luton etc Il a travaillé avec Stryka Comme il a travaillé avec ses artistes Donc alors Ce qui va vraiment le faire ressortir aux yeux du public C'est Vous savez quand on téléchargeait des sons Ou bien on nous envoyait des sons sur MSN à l'ancienne C'était écrit Mixed by DJ Jill ou Prod by DJ Jill Je ne sais plus exactement comment c'était écrit Mais En gros c'est lui qui donnait aux instru Le style live A la RMT J'ai entre guillemets Mais sur la chanson C'est à dire que quand tu écoutais BCC by O2Pi Tu écoutes le Bulbi Ça n'a rien à voir avec le Bulbi de Gooba Tu écoutais Nonnoutaisstepa Bon czasoko Avec Pai Stryka Bayron Et lieutenant Quand tu écoutes l'instru Tu te dis Ah ouais mauvais machin Le tan 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 C'est lui qui faisait ça Donc Tout de suite Donc en plus de Ce qu'il faisait en soirée Ça l'a totalement ça lui a donné une grosse aura en mode ah ouais dj gilles truc de ouf donc je sais pas si c'est lui qu'il faisait enregistrer ou pas je sais que maintenant il a son studio où il a eu son studio je sais pas mais je sais pas si à ce moment là c'est lui qui les faisait enregistrer les gars il y avait le studio de bayron enfin il y avait c'était tout un truc et il était autour de ce microcosme paille bayron il y avait dj falcon à l'époque machin il y avait tout un truc et il faisait partie de ça surtout qu'à ce moment là voilà paille devient vraiment en trois quatre sons paille est devenu peut-être genre l'artiste numéro un en martinique en 2004 2005 donc vu sa proximité avec dj gilles ça tirait aussi dj gilles vers le haut et dj gilles lui aussi tiré paille vers le haut puisque voilà sans l'instru remixer de boule bi bcj bayon de paille n'est pas le son qu'on qu'on aime tous actuellement donc il devient au fur et à mesure des années le night leader du coup c'est son surnom tous les dj ont un surnom un peu dj style the future dj ceci cela etc donc lui c'est dj gilles the night leader donc c'est à peu près la génération moi là le moment où je commence vraiment à être conscient de son travail dans le game c'est au même moment que tout ce qui est foxty les gars comme ça c'est c'est des gars qui ont allé on va dire peut-être sept huit ans en plus que moi je désolé si je vous vieille les gars mais je pense que c'est à peu près cet âge là que vous avez du coup c'est la génération avant dj style dj amigo les mecs comme ça qui pour le coup ont allé vite fait deux trois ans plus que moi mais bon on est à peu près de la même de la même génération donc dj gilles pour eux c'est un petit peu pas mentor mais tu quand je parle au dj je sens qu'il ya ce truc ouais dj gilles un peu le le pas le manitou mais vous voyez ce que je veux dire c'est à dire que en gros son avis compte son avis compte ses conseils comptent peut-être qu'il leur a donné des opportunités peut-être qu'il les emmener enfin il les invite à mixer avec lui je sais pas donc il dj gilles s'est vraiment placé comme ou a été placé comme une pierre angulaire du mouvement dj de cette période là et il faut aussi noter qu'à cette période c'est la période où les dj je crois que peut-être si on a parlé dans une vidéo c'est la période où les dj deviennent aussi star et voire même parfois plus tard que les chanteurs en martinique et c'est vraiment un truc qui a beaucoup changé la donne au pays pourquoi parce que à partir de ce moment là vu qu'il ya de plus en plus de chanteurs les chanteurs entre guillemets compte sur les dj pour diffuser leur musique c'est la c'est la période où voilà les gens vont de plus en plus en soirée les gens commencent à il ya des soirées se multiplient bon pas encore au point de maintenant mais de plus en plus donc les dj deviennent ils étaient déjà une sorte de médias mais deviennent comme si c'est le tata la radio bon les radios ne nous passe pas qu'est ce qu'on avait c'est des dj il ne nous reste plus que les dj au final donc les dj prennent déjà une place encore plus importante et dj gilles se retrouve à être le numéro un entre guillemets des dj de cette période là donc voilà il ya vraiment une grosse grosse aura pour replacer il réalise beaucoup de trucs avec paille comme je disais voilà c'est le dj chaud de cette période là c'est dj du coup axe numéro 2 la critique du chat à son le rapport de dj gilles par rapport au chat à un donc il a cette aura il a ce cet impact sur sur le game qu'il a peut-être pas forcément recherché peut-être que le gars veut juste mixer ses sons et faire son argent et profiter de sa passion tu vois mais il se retrouve quand même avec cette aura là et du coup c'est un gars qui parle pas beaucoup en public c'est à dire que c'est pas un gars qui va faire des statuts facebook c'est pas un gars qui va tweeter c'est pas un gars il parle vraiment assez peu c'est avant la période de des réseaux où tout le monde parle toute la journée tu vois là maintenant c'est rare de trouver quelqu'un qui ne parle plus sur les réseaux sociaux même un petit peu qui montre pas sa vie etc bon je sais pas s'il montre sa vie je le follow pas sur les réseaux mais il est assez discret entre entre guillemets et à mais il se retrouve à faire une interview je crois que paille était là d'ailleurs ce jour là je sais même plus c'est sur quel média si c'est mais martin premier ou où et aussi il me semble que j'écoute en live je sais qu'il ya la vidéo je sais pas je vais pas retrouver la vidéo je pense sur les réseaux sociaux je vais essayer de voir mais ça m'étonne il donne interview ils sont gros peu machin et la disque là le sujet du chat arrive on n'appelle pas ça chata à l'époque on appelle ça les sons délires machin et on parle de magic fit magic c'est à dire que il y en a pas 60 d'hortisse à ce moment là c'est magic fit magic il y en a peut-être deux autres mais le gars dont on parle c'est magic fit magic et là du coup dj gil qui encore une fois ne parle pas souvent s'assoit sur pas sur magic fit magic mais entre guillemets c'est de lui qui parle tu vois c'est à dire que il dit vraiment c'est nul ces gars là ne devrait pas chanter c'est des gars qui chantent dans leur chambre et puis qu'ils veulent devenir chanteurs et puis croient que c'est comme ça je sais plus exactement ce qu'il dit mais aller pour l'époque en tout cas c'est vraiment waouh ok d'accord il a il a il a vraiment il pitié il pitié bouca quoi ce que le grand public ne sait pas parce que ça c'est un truc de vraiment métaphysique de l'underground c'est à dire que micheline qui habite à rivière salée à cette période là ne suit pas du tout tout ça il n'y a pas encore le buzz il n'y a pas encore de compte instagram comme le mien il n'y a pas encore de truc où ça cana ça ça recentre l'information pour que ça se diffuse vraiment de ouf donc c'est à dire que les gens du game ont suivi ça mais sinon vraiment à part nous on se prend sur l'information mais sinon tout le monde s'en foutait donc c'est que le grand public ne sait pas c'est que ça crée une scission ça crée une division entre quoi et quoi tu as les dj qui jouent du chat a puisque le chat a explose de toute façon à cette période que dj gilet boupa il ya des dj qui jouent le chat a et puis tu as les dj qui ne jouent pas le chat a pas dit je vais pas inciter le nom parce que des fois je suis même pas sûr qui qui jouait ou qui jouait ou qui ne jouait pas mais en tout cas les dj qui sont en mode pro dj gil ne passait pas de chat a il y avait ce truc de et quand je dis le chat a voilà certains sont des lires que les gars considérés comme pas qualitatif là où tu as des gars comme je peux le citer puisque c'est mon soldat dj style rien à foutre il joue du chat a le public demande du chat a je joue du chat a encore une fois je dis chat a mais vous voyez de quel type de son je parle bien sûr il faut nuancer dj gila lui tout seul n'a pas jeté l'opprobre sur les sons déliant il ya beaucoup de gens qui critiquaient ça beaucoup d'artistes qui critiquaient ça à l'époque peut-être qu'ils vont pas l'assumer et pas peut-être ils ne l'assument pas maintenant 2023 que le chat a est devenu la musique numéro un quasiment en antinique t'as plus aucun artiste qui n'a jamais pour personne n'a jamais critiqué le chat a comme pas magie donc dj gil n'est pas le seul la seule figure centrale du game qui critiquait ces artistes à l'époque ils étaient nombreux mais dj gil avait quand même pris la parole dessus donc il faut le noter parce que c'est important pour la suite pour qu'on avant qu'on arrive à la cour du sud pour rester un petit peu sur le sujet là où moi j'étais pas d'accord et je l'ai déjà beaucoup dit dans mes cinq ans de vidéos sur youtube là où moi j'étais pas d'accord c'est que j'aimais pas les sons des liens non plus pareil parce que moi je suis de la culture jamaïcain de la culture de la culture jamaïcain la culture sont jamaïcain la culture rap beatty machin la qualité le flou et tout donc quand j'ai vu les gars arriver je me suis dit mais attends ça change tu vois on n'était pas habitué à ça donc on s'est dit c'est pas bon maintenant les gars sont faibles donc ils peuvent pas ils peuvent pas buzzer ils sont faibles pourquoi ceux qui buzzent ils sont faibles donc forcément on comprenait pas donc on était pas on était nombreux aussi chanteurs de ma génération à pas être d'accord avec ça j'ai déjà dit 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 redit là où par contre j'étais pas d'accord avec les ce que dj gil et les autres artistes et les autres de cette génération faisait c'est que ils étaient en position de changer ça c'est à dire que vous pouvez pas nous dire vous pouvez pas dire au public à ces artistes là sont fort corps babababa et derrière ça ne pas faire plus pour booster les artistes que vous trouvez fort tu vois dans mon interview magic fit magic il dit très il dit que voilà ça l'a beaucoup blessé cette période là de voir des gars qu'ils respectaient critiquer ses productions et pareil nous on se disait c'est à dire que et encore une fois là je suis pas question dj gil mais tous les autres artistes tous les autres gars qui soit disant j'aime pas le chat à ou les sons des lieux c'est nul quand il s'y a si vous voyez que les trucs nuls prennent le pas vous avez la possibilité par votre statut par votre position que vous avez mérité vous avez la possibilité de détourner la culture de la mettre dans le sens qui vous qui vous plairait il le faisait pas on va pas se mentir il le faisait pas moi je me souviens c'est je crois c'est pepsi qui avait été observée je crois c'est je crois c'est paille et je crois c'est x-men ça va faire comme si j'appuie sur x-men à chaque vidéo mais il me semble que pepsi les avait été observée quand ils faisaient leur concert en france il me semble ou à la triomphe je sais pas et quand pepsi leur demander oui quels artistes c'est qui les nouveaux artistes que vous aimez machin etc les gars te disaient rien genre ils aiment rien les gars comme si le seul artiste qui voit c'est magique magique et à ce moment là ça crée encore plus ce truc chez les artistes de ma génération ah ouais donc en gros vous faites comme s'il ya que ça qui existe donc non seulement le public ne big up que ça mais en plus vous vous faites comme s'il ya que ça qui existe donc nous tourne donc ça vraiment me fait encore une scission et je pense que les gars ne faisait pas ça intentionnellement il n'y a peut-être pas il n'est pas conscience de ça parce que voilà les gars ils jouent leur carrière j'ai besoin de mixer là j'ai besoin de mixer là j'ai besoin de make money j'étais pas super vieux non plus voir cet âge là les gars devaient avoir quel âge entre 27 et 30 ans donc c'était pas non plus des 40 et un machin donc les gars faisaient leur truc et se rendait pas compte de la scission qui créait et qu'ils auraient pu faire plus à part critiquer 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 bon écoutez bon écoutez bon écoutez parce que aussi avant je parle beaucoup avant d'arriver à la cour du sud parce que il ya aussi eu ce moment où en soirée il n'y a pas de local qui jouait mais quand je vous dis pas de local c'est qu'on parle maintenant on va dire qu'ils jouent 200% de local en plus que maintenant et qu'avant à l'époque c'était paille by one k la show c'était les débuts de cas là c'était quand il ya plus qu'à lâcher le vice babylon exécute tout ça mais vite fait c'était pas genre tu pouvais aller au coco note et entendre trois sons martiniquais dans la soirée je le jure donc ça imposait encore plus cette sensation de mais les gazopar ou spectre et je me souviens que dj gil du coup c'est important pour la suite avait je il me semble que c'était dj will je sais plus exactement qui est ce qui avait lancé ça avec un pro projet de faire une compil qui s'appelait caribé en attaque où ils auraient mis des jeunes artistes ils avaient mis un pack de d'instruits en basse qualité pour qu'on fasse des maquettes etc on est maquette et les trucs on avait envoyé machin la compil n'était jamais sorti on avait eu enfin moi en tout cas je sais que les gens de moi et les gens que je connais que je connais ça n'avait eu aucun retour on avait vu les sons qui sont n'importe comment si on m'a dit de musique le sont des lg était sorti comme ça ça n'avait eu aucun impact qu'ils n'avaient jamais joué aucun son donc on était vraiment mode bon en plus donc déjà vous avez voulu faire cette tentative là vous n'avez pas mené le tuque à bien vous allez laisser le tuque tomber le tuque est mort vous avez vendu du rêve et en plus quand il ya les artistes qui buzz même s'ils sont faisant du n'importe quoi ça reste notre génération en plus d'autres cas crachant les les bougas donc ça faisait vraiment un troublé bref comme je dis micheline de rivière salée jocelyne des trois îles personne ne suit tout ça ça c'est dans le game dans l'underground c'est que le game qui voit toutes ces tensions là quelques années plus tard dj chill sur son premier album donc ils sont son album just as i am je crois que c'est 2014 il ya beaucoup de bonnes dessus il ya idonia contient ça qui encore ya paille pompé stagia de bonnes dessus mais ce qui sera drôle et du coup qui fait sens par rapport à notre vidéo qui ramène tout au centre c'est la choré du sud le big tube de l'album et la moto et la moto tout le monde fait la moto et la moto pourquoi c'est vraiment drôle pourquoi la choré du sud je pense que beaucoup de gens ne font même pas le lien la choré du sud dj chill tu vois je pense que les gens bon mot de la choré du sud c'est un son comme ça machin ils se disent pas la choré du sud c'est un son sur l'album de dj je pense que peu de gens se disent ça beaucoup les gens savent mais voilà le grand public s'en fout il connaît juste la choré du sud pourquoi c'est drôle la choré du sud de base c'est un interlude on dit un ou une interlude bref c'est interlude là sur l'album de dj jean tous les autres sont de l'album de dj jean j'ai pas tout écouté mais c'est paille taiji pombiki donc c'est des gars vraiment en mode voilà le denso le qualitatif entre entre guillemets mais ça va pas percer c'est la choré du sud qui va péter il me semble que y'a même un son de paille sur la même estrie ou une estrie qui ressemble à la choré du sud mais ça va pas percer et c'est drôle parce que tu vois on réalise pas comment la choré du sud a pété ce serait intéressant de savoir tu vois vu l'anecdote que je vais raconter à la fin c'est pas moi qui qui aurait la réponse mais les gens n'écoutent pas d'album à cette période on n'achète pas d'album physique on stream pas comment la choré du sud pète on ne saura je sais pas parents ou je ne sais pas mais c'est un rat de marée cas je crois que c'est quasiment instantané dès que ça sort c'est tout le monde et les épaules et les épaules et les épaules et instantanés c'est à dire que j'en ai eu marre de ce son la première semaine de la sortie du son quand je dis que j'en ai eu marre c'est un son franchement bon délire etc mais tu sais les sons qui te font comme work de rihanna tu l'entends et c'est bonté sous les frères donc c'est chanté par dux dux qui n'est pas vraiment un chanteur qu'une sorte pas vraiment un chanteur c'est je dis pas ça dans un sens péjoratif mais c'est plus un ambianceur un gars qui foutait du bordel en soirée ou dans le carnaval je sais pas exactement mais voilà c'est la métaphore que j'aime bien dire c'est qu'il y avait les douze salopards et que lui c'est le un salopard c'est à dire que c'est ce genre de personnes là et puis je sais pas dj dj la du le connaît je pense warry ou je sais pas ce qui s'est passé dj dj l'a invité sur l'album pour faire l'interlude avec une petite fille je sais pas qui est la petite fille et explosion et avec la vague chata avec voilà c'est notre peuple qui aime le bordel le son c'est le son le plus populaire de l'album jusqu'à aujourd'hui ça a 600 mille vues 600 mille stream sur sur spotify c'est alors que c'est sorti avant la période ce qui veut dire que jusqu'à maintenant il ya des gens qui vont s'asseoir sur spotify qui écoutent la corée du sud quoi alors que voilà les autres sont d'albums max maximum grand maximum 15 milles donc tu vois on est il ya même pas de comparaison possible avant peut-être le son d'aïdonia même il ya des hommes politiques qui donnent sur ça je crois il ya une vidéo d'hommes politiques qui fait ce frère c'était le le d c'est vraiment le début de la période buzz ce qu'on appelle vraiment le buzz vous voyez au début je vous disais qu'on disait pas buzz à l'époque là c'est le début de la période buzz et c'est là que vient l'ario goût dans le game dans l'underground dans les connaisseurs dans les gens du game le grand public s'en bat les couilles le grand public adore la corée du sud on a tous danser sur la corée du sud et les épaules en et la tête et on a tous ce succès tu peux rien dire sur le succès de la corée du sud mais là où vient l'ario goût c'est quoi l'ario goût arrive parce que nous on est conscients que c'est dj gil la corée du sud fidu c'est pas genre son qui a pété au hasard on sait que de base c'est dj gil donc nous ça fait dix ans maintenant donc voilà on est beaucoup plus jeunes condolé maintenant voilà on a du recul mais non c'est pas grave etc mais à l'époque beaucoup de chanteurs se disent attends tu as critiqué le chat tu as pas écouté les artistes chatard il ya des d'autres dj qui de part ton influence oui parce que de par les fleurs de dj gil ya d'autres dj qui pour écouter des artistes vous vous reconnaîtrez ah 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 mais de par son influence il ya des dj qui ont dit on passe pas de chatard donc tu as quand même pas écouté ce ce type musical les sons délire entre guillemets et quand tu sors ton album faut nuancer c'était pas prévu comme single il n'a pas fait exprès de lancer ça en premier en mode ok je vais couiller le peuple ça il a mis ça comme interlude délire n'empêche que quand ça a pété tu n'as pas fuit le succès entre guillemets tu vas c'est à dire que bon on va pas on va pas se mentir il ya pas beaucoup de gens qui auraient fait ça parce que c'est je suppose des sommes d'argent quand même considérable à notre échelle euh ça passe en radio tu as fait le clip je suppose que tu passais le son soirée et c'est donc il ya cet ori au goût de missier qui a critiqué music ta et que les capes en bas et qui casse on qui casse dangereusement sans musique ta et que ça qu'a buzzer et qu'à pour ça il n'y pour pas tu vois c'est à dire que tu te dis pas non je refuse l'assassin je refuse les streams je refuse etc etc je sais pas si ça ou il a même pas touché beaucoup je sais pas tu vois mais n'empêche que c'était ok la cour du sud buzz tu as critiqué le chatard c'est un mec qui fait des sons délire qui n'est même pas vraiment un chanteur tu disais que les cas c'était même pas vraiment des chanteurs et au final c'est ça qui bosse sur l'album qui bosse sur l'album et tu as tu tu fais du profit dessus quoi comme je vous dis le grand public en a rien à foutre la corée du sud succès de ouf c'est je pense qu'on peut dire que c'est un classique de la du denso le martiniquais actuellement donc le grand public s'en fout ce que je vous raconte là c'est peut-être un pour cent de et encore 0,01% de la population martiniquais sinon tout le monde s'en fout mais comme je faisais pas de ces 0,01% je vous raconte quand même parce que les plein d'autistes ont dit ça c'est à dire plein de gens du game ont dit ça c'est à dire que Pérenson ne va l'avouer Pérenson ne va dire oui c'est vrai je disais ça plein de gens ont dit ça et vous savez que je connais quand même pas mal de gens dans le game plein de gens ont dit ça à l'époque et c'est là qu'il te revient mon anecdote du coup vous pouvez vermer la vidéo si ça vous intéresse pas j'avais déjà j'ai sorti un son qui s'appelle la corée du sud qui est une sorte de court interaction à ouvrir gros hits la corée du sud donc mon son c'est un t-son underground qui n'a pas fait nénanbou il y a certains dj qui mettait ça dans leur mix ça a fait quelques dizaines de milliers de vues et d'écouture soundcloud c'est pas un big big son mais comme je vous disais j'étais un petit peu dans le game on me connaissait quand même donc il y a quand même pas mal de gens qui l'ont écouté et donc là je vais vous raconter l'histoire de ce morceau la corée du donc déjà il faut recentrer dj je le connais pas personnellement du tout c'est à dire que je connais la réputation gros respect pour tout ce qu'il a fait dans le game les instruits de dj gil à machin moi je suis un fan de la musique avant tout le premier seul mi contact et qui est même pas dj gil c'était cool c'est quand il faut ils font la caribbean attaque ils font la caribbean attaque la compil donc on reçoit le truc oui jeune artiste envoyez vos sons machin c'est comme si c'est une sorte de mini casting comme si vous avez vu mes interviews avec valet sahel etc c'est comme les gars faisaient des castings pour pour être dans les compilés à l'époque donc là c'est un petit peu comme ça mais c'était via internet et on reçoit le truc oui fait des sons tel comme bon il donnait même des directives ou faut qu'on puisse pour le son dans les 20 premières secondes avait plein de titres comme ça on s'est dit ah cool bachant donc on va en fait des maquettes même pas moi seulement moi j'étais un petit peu le gars le plus de mon groupe d'amis le plus ça se voit jusqu'à maintenant je suis dans mais le plus intéressé par le game et c'est un moment on fait des maquettes et on envoie alors on envoie il me semble à dj will je crois que c'était pas gilles qu'on a envoyé c'était à dj will sur msn à l'époque machin et c'est adoré à l'époque franchement ou oui comme il veut pas will après dj will par contre il n'a pas aimé son en soirée rien à dire là dessus mais sur le moment tu as tu lui envoies tes sons t'as pas l'impression qu'il écoute tu lui envoies tu lui dis yo t'as écouté il te dit à t'as envoyé j'ai pas vu enfin c'était vraiment en mode de bon vous faites la compilée sérieusement ou pas comme je vous disais la compilée ne sont pas rien ne se fait caribé en attaque ça mot de ouf donc c'est mon premier contact avec jean tour et dj gil va faire une compilée pour les jeunes artistes c'est mon premier contact et au final ça sort pas donc au final je me souviens j'envoie un petit pic par rapport à ça dans un son je disais à dans les soirées assez la jamaican attaque une vaste blague comme la caribé en attaque moi j'ai dit ça je suis artiste une deux grandes mais je me dis les gars n'écoute même pas personne va entendre bref je m'en fous je fous mon petit bordel ça sort je sais pas si les gars entendent ou s'ils entendent pas machin et c'est en vrai je sais pas s'il a déjà entendu celui-là donc le temps passe plin finit pour me clasher go big up à plin c'est pas pour revenir sur l'histoire encore une fois mais c'est pour raconter l'histoire plin me clash et un jour il chante le clash sur moi en live et c'est jill qui passe le son pour lui c'était une soirée au françois ou je sais pas trop quoi et je sais pas j'ai regardé la vidéo je me dis il a l'air un petit peu trop enthousiaste tu vois en sélectons le son et donc du coup direct encore une fois ça fait dix ans donc moi je suis dans mon truc ah bon ok parce que moi c'est ce genre de bordel là que j'aime donc je garde ça dans ma tête après ça plein d'années passe puisque voilà le clash de plin c'est 2010 la caribbean attaque je crois que c'était 2009 ou 2008 et la cour du sud 2014 donc il ya deux trois trois quatre ans qui passent et pour recentrer parce que les gens savent pas tu vois j'étais pas j'étais plus là il ya une période où j'étais concentré sur la musique quand j'étais au campus mais j'étais comme voilà j'étais quand même au campus j'ai fait mes études et mon bac plus 5 j'étais pas en mode de musique h24 dans ma vie machin 2014 mais 2014 j'étais à mon master c'est la période après au moins deux ans après le crew totalement raté et kicks men comme je vous disais où j'ai on a trouvé que x men ne faisait rien pour nous faire avancer comme il a dit qu'il nous ferait avancer donc on était il ya eu plusieurs deux trucs def j qui était vraiment à fond et qui est jusqu'à maintenant à fond il est dans le game il essaie de sortir des clips et tout machin et puis tu as moi et ça je pense aussi on a pris un petit peu plus de recul on s'est dit bon pas grave on vit nos vies on sort des sons de temps en temps machin mais on n'est pas non plus en mode de haze tu vois moi je sens vraiment des sons pour la performance pour l'amour dur parce que oui je faisais du rap 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 je faisais pas du tout j'aurais pu faire du dancehall chatter pour essayer de pierre c'est comme tous les groupes tu vois moi je faisais quand je faisais du dancehall festif c'était une fois comme ça j'étais pas je faisais des mixtes pour moi mes deux mixtes sont vraiment pour les gens qui aiment leur apporté vous devriez vraiment les écouter je crois sont sur soundcloud mais c'est pas un truc qui va te faire percer en martinique tu vois c'est comme je prends l'exemple souvent en jamaïque t'apporte à probablement un gars qui est aussi fort que drick niveau mélodie niveau lyrique ce qui écoutait du rap toute sa vie et que c'était la machin qui est super pour un rappeur de ouf en jamaïque mais qui va jamais percer parce qu'il n'y a pas de rappeur jamaïcain il n'y a pas de raffaire il ya des rappeurs d'origine jamaïcain mais en jamaïque il n'y a pas de rappeur qui buzz c'est na ça n'existe pas tu as jamais eu vu un rappeur astine il n'y a pas de leur appeur qu'on n'y a jamais que ça n'existe pas tu vois donc c'est un petit peu la même chose en martinique où tu sais pertinemment qu'en faisant certains styles de rap tu vas pas ça va pas pété donc moi je suis vraiment dans ce délire en mode mon café tu vas moins mon café les tissons moins pour le délire vous parce que moi aimais pas pour le délire parce que j'aime je respecte vraiment la culture je respecte vraiment les lyrics et tout machin mais je fais mes tissons pour voilà ce qui ce que ça intéresse et comme j'avais déjà un petit following et tout machin mon café les tissons moins au calme à côté de ma vie quoi un jour autre n'est qu'un autre n'est qu'un c'est mais pas l'avenir à l'aouïgao oui que goût tu vois miche quand tu bois du bord de week-end où je sais ce qu'il dit bref ce sont à son donc moi je suis freestyle man tu vois je pose sur les inscrits connu j'ai position paname boss j'ai posé sur autre n'est que j'ai posé sur comment ça s'appelle back-end city gang j'ai posé sur un jour de paix j'ai posé sur bendo j'ai posé sur mauvaise langue c'est mon truc tu vas prendre les inscrits connu et puis freestyler dessus parce que je suis fan de l'héloïne et que l'héloïne fait ça bref donc ça sort autre n'est que j'ai fait mon j'ai fait mon petit freestyle dessus machin mais la faible je me dis il faut un refrain il faut une vibe il faut un refrain il faut un truc et je fais le lien entre autres n'est qu'il ya la danse j'avais tant 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 jusqu'à maintenant les rappeurs disent je danse comme bobby machin et c'est parce qu'il ya la danse et je fais le lien danse corée du sud et les épaules et les épaules et hotneggers et boum je mélange les deux et je fais la corée du sud donc je l'écris comme le pays la corée du sud et en plus je fais intentionnellement une erreur parce que le l'écris c'est bad man pac a fait la corée du sud chargé pété qu'on en corée du sud sauf que le pays qui est vraiment en mode bad man la jet tout ça c'est la corée du nord sauf que frère non la corée du sud c'est corée du sud la rime que je veux faire c'est corée du sud donc ça s'appelait corée du sud donc c'était géopolitiquement inexacte mais bon bon il manque à regarder donc je fais ça et puis voilà les lyriques c'est en mode d'un sol mati ni chevi ni feb le boukaka fait ça il est ou de boukapa ni lyriques voilà de l'égo script de base comme je fais d'habitude mais je sais très bien que ça va piquer dj je suis pas débile je suis très bien ce que je fais et mais dans le son au début je dis ailleurs big up au niveau d'oxx la nouvelle pt douille donc je big up quand même d'oxx en mode bon c'est pas non plus un clash faut pas déconner mais je sais que frère dj gilles qui sait déjà selon moi les antécédents parce que j'ai outil j'ai été aussi beaucoup assez critique des dj de cette période là sur les réseaux sociaux il va voir le son je sais qu'il va se dire que je le pique c'est évident mais comme je suis plus ça se voit je suis plus en mode ok il faut qu'on est dit j'ai pas semé son machin je me dis il faut il prend la pique il prend pas et je suis aussi très c'est un truc qu'il faut savoir moi quand je quand je chantais et même jusqu'à maintenant dans mon côté création de contenu sur la musique je suis très sur la culture kengri jamaïque et j'aime pas le fait qu'il y ait des trucs qui soit été dit ici ou qui soit mal vu ici ou bien ici dès que c'est fait c'est à c'est la fin du monde c'est la mort machin alors que en jamaïque et en amérique ou qu'à consommer ça de ouf tu vois en jamaïque faut attendre un petit pique tu fais une petite contre action un son c'est pas la guerre tu es pas en mode de en train de dire avec aucun moment à la personne c'est vraiment culture machin mais ici pour l'est béton et c'est pour ça que j'ai beau il ya beaucoup de gens qui j'ai je j'ai pas de contact et voilà c'est pas à boire c'est plus par rapport à des trucs comme ça que j'ai pas de contact du tout avec dj gil je suppose et donc je sens le mot ça qui a quand même 40 36000 je veux pas exagerer car quand même 36000 vues tu vois bon après allez c'était pas beaucoup mais c'est il ya quand même 36000 personnes qui ont regardé qui sont allés regarder machin et à des retours positifs les gens mais bien il y avait un petit flou machin c'était à côté court les gens maintenant tout ce que j'ai fait a toujours été nul mais bon bref les gens aient bien aimé je me souviens j'ai même fait des titres de play pour des gars les gens passaient ça en soirée machin pas dans les grosses soirées mais dans les petits trucs machin etc et quand là son sort mais vraiment genre le jour même dj gil tweet il dit ouais je sais plus exactement ce qu'il dit et je crois qu'il a supprimé le tweet entre temps parce que c'est pas un gars qui tweet beaucoup je pense que tu as c'est sorti comme ça il dit ouais je sais pas si je veux retrouver le tweet mais en tout cas il ya le terme mondial buzz dedans il dit en gros ouais ne prie pas attention à ce mondial buzz un truc comme ça totalement son droit puisque je suis aussi où son morceau et machin etc je peux totalement comprendre mais après tu n'es pas le côté buzz c'est pas c'est pas si je veux faire si je voulais faire du buzz à l'époque j'ai déjà la conscience du game comme j'ai la conscience du game maintenant je fais du shata et c'est terminé je fais je m'inspire des sons de carnaval je fais un son de shata imbécile ce que certains artistes nous disaient déjà de faire vas-y nous donner des conseils et nous on leur disait non on aime trop la culture pour faire ça si vous voulez faire du buzz c'est ça que j'aurais fait envoyer des pics de l'ego trip tout ça c'est vraiment frère c'est parce que j'aime faire ça c'est la performance c'est le rap c'est le game voilà en tout cas il dit son truc de mondial buzz il a totalement le droit de le dire je le répète et et je me dis ah eh ben on va être encore plus relou et on va faire un remix donc moi j'ai dit que mes soldats d'efj et séise c'est un gars qui posait sur des compilés à l'ancienne fast-tune des trucs comme ça c'est un gars que je le vois je quand j'étais au lycée début campus tout ça je le voyais comme un gars ouais lui il est dans le game et tout parce que voilà comme c'est un gars de rivière ça allait par là il était sur des trucs il chantait dans certaines soirées de dj falcon enfin toi mais c'est mon soldat que je connais depuis que je suis peu je suis assez jeune quand même et donc je l'invite sur le son j'invite d'efj sur le son et j'invite taiji taiji ne pense pas pas sur le son alors officiellement je sais pas pourquoi mais comme il était quand même sur l'album de dj gil à l'époque ça aurait été juste voilà ça aurait été un petit peu discrespect donc voilà il m'a dit bon machin mais il pose pas dessus et voilà donc du coup on sort le remix et voilà c'est assez drôle parce que pour nous c'est culture underground c'est culture fait chier c'est culture pique c'est culture égoutique machin donc voilà après je suis sûr que dj l'a pas vécu comme ça mais pour nous c'était important quand même that that the 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 finted counter actions use up et papo ou tu m'as c'est un mot de buzz mais regarde l'homme d'un rythme que l'homme d'herbez on le f***ing shot et d'un seul qui n'a pas de dignité on les twitter et facebook et si c'est combien de bj spectra a.k.a. le si world spectra a.k.a. le ti world soir y'a quand tu ne guerrilla pas ni vigile pas ni f***ing police et pas ni monde qui a baissé f*** yo ici c'est le mot de f***ing remix c'est le mot de f***ing remix donc voilà c'est un petit peu ma petite anecdote sur la choré du sud ça a jamais été de la rage et tout parce que tu es tu sais moi le seul truc dans tout ça qui me dérange c'est que les gars pensent que j'ai de la rage envers eux ça c'est vraiment un truc alors que frère même jusqu'à maintenant on m'envoie des actifs je me souviens il y avait une chanteuse de reggae qui avait fait un son c'est dj gil rappro du leçon moi j'ai posté j'ai tagué dj gil j'ai pas de rage envers dj gil ni envers dux ni envers les chanteurs de chat le fait que les gars pensent que j'ai une rage envers eux que je suis frustré machin ça me fume en fait c'est vraiment je me dis vraiment c'est ouf quand comme tu connais pas quelqu'un tu fais des des tu décides des trucs et ça me passe en moi j'ai j'ai aucune j'ai aucune aucune préconception je sais pas si ce mot existe sur dj gil machin c'est juste que je sais que l'histoire c'est ça mais on me dit pas lui il est comme ça lui il pense comme ça machin etc c'était vraiment juste le plaisir du game je me souviens après pas il faisait les coucou freestyle j'avais fait le coucou freestyle partie 3 avant qu'il fasse qu'il puisse le faire lui donc du coup tout le monde était fâché je me souviens plein le public m'avait insulté en moi comment tu oses faire coucou freestyle tu dis paille nan 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 alors que j'aimais en plus beaucoup paille et tout donc bref mais voilà c'est pour vous expliquer un petit peu cette période de la corée du sud j'ai parlé de ouf la vidéo est méga longue j'espère que vous aurez big up à tous ceux qui sont ravis jusque là parce que c'est vraiment méga méga long n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des questions sur cette période j'ai un peu résumé puisque je veux pas non plus faire des vidéos d'une heure à chaque fois dites moi ce que vous avez pensé de la vidéo n'hésitez pas à vous abonner parlez moi de vos souvenirs de cette période etc etc dites moi en commentaire c'était spectre pas aux inutiles spécial je connais mes classiques en disant rien on a tout dit je connais mes classiques biatches